bonjour à tous écoutez je vous retrouve pour une vidéo de mes soldes nocibé voilà à quoi ça correspond donc j'ai fait les soldes en boutique et j'ai fait les soldes aussi sur le site internet en fait ça m'a permis d'avoir des choses sur le site internet qui avait fait en boutique et en fait vu que je pouvais pas swatcher sur le site internet je suis allée en boutique donc première chose que j'aurais pas forcément acheté sur le site internet parce que je suis pas trop d'habitude de cocooning crème et tout je sais que pour la grossesse je suis obligée d'en mettre là parce que j'ai des vergetures donc pour les réétablir avec le docteur non c'est palmers vous savez les beurres de carité ou les beurres de cacao ça permet en fait de de d'éliminer un peu plus facilement les vergetures qu'on a avec la grossesse même si j'en ai pas eu énorme franchement je vous avoue moi j'ai pas j'en ai pas eu du tout sur le ventre mais j'en ai eu vraiment sur les hanches sur les côtés un peu un peu sur les côtés des hanches c'est tout j'ai pas vraiment un plein donc j'ai pris une petite surprise que quand tu vas vouloir rentrer le soir du travail et ben je crois que c'est un vendredi non ou un samedi enfin bref c'est pareil il prendrait un bain et je lui ferais couler son bain et je mettrais tout ça dedans avec plein de bougies et tout et tout mais chut c'est une surprise faut pas dire alors j'ai pris ce petit coffret sucre d'orge alors il y a le gel douche onctueux pailleté il va adorer parce que déjà les boules action il adore à la pivoine il le dit pas comme ça mais je sais qu'il aime parce qu'il a souri avec son regard en coin je sais qu'il aime bien quand il m'appuie je dis tu veux essayer la boule là c'est effervescent et tout tu vas pouvoir jouer avec dans l'eau c'est top et tout ça c'est un vrai gosse quand je lui ai donné donc du coup je sais que ça il va kiffer aussi ça c'est le bain moussant parfumé c'est aussi pailleté ça c'est le lait douceur pour le corps bon ça c'est peut-être plus pour moi pour lui et voilà donc il y en a il y en a trois produits et ben je vous mets les prix ici parce que j'ai oublié combien je l'avais payé donc ça c'est les délices sucre d'orge ensuite ben j'ai pris le même mes pommes d'amour parce que pommes d'amour j'adore l'odeur donc je ne sais pas si ce sera il y avait des plus gros coffrets avec il y avait un exfoliant il y avait un à une huile de massage mais l'exfoliant il n'exfolie rien enfin je veux dire moi je me fais pas d'exfoliation lui non plus le gel de massage déjà quand j'ai des 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 massages pour me remettre l'épaule quand j'ai mal c'est déjà à croire la manière je ne vous dis pas le massage j'ai pas pris parce que je sais que de toute façon il me le fera pas donc donc là toujours les douceurs pour le corps le gel douche onctueux mais là qui n'a pas de paillettes et le bain moussant parfumé donc voilà ensuite ça ça va les peanuts alors je vous explique le truc c'est une poudre c'est un client pour le corps ça se présente sous forme de poupette je vais essayer de vous l'ouvrir quand même excusez-moi pour le bruit parce que vous savez que je sais faire du bruit quand je filme mais là faut que vous voyiez l'aspect ça donc ça c'est une boîte mi plastique mi ferragne et à l'intérieur vous avez une houppette mais en fait les paillettes sont pas dans le pot elles sont intégrées dans la haute et j'ai trouvé ça super ingénieux du coup plutôt que d'en mettre partout on range dans la petite boîte et il n'y a pas de il n'y a pas de on peut un peu secouer comme on veut quoi et la contenance et 8 grammes 4 donc je trouvais que pour une coupette tu appliques c'est super simple c'est comme un peu les pinceaux que j'utilise avec les produits déjà intégrés dans les doseurs du manche qui vous permet de délivrer la juste dose en fait de maquillage au lieu de d'en mettre partout avec une poudre simple donc voilà ensuite bon là c'est un caprice parce que j'ai trouvé la boîte super jolie c'est une palette de maquillage voilà quand vous ouvrez j'espère que pas tout croyez vous avez alors vous avez un plastique mais vous avez des des ombres j'ai fait pas trop donc c'est des ombres crème j'avais pas encore testé je vous dis oh surprise vous aurez pu me le dire j'avais pas vu et donc vous avez un petit tiroir avec des ombres pailletées ou irisé ici qui vont certainement s'appliquer par dessus les fards crème et ensuite vous avez toute une série de blush enfin phare blush comme vous voulez et je pense que ici ça se voilà ça se ça sort aussi vous avez un crayon pour les lèvres vous avez un crayon noir vous avez des gloss pas des rouges à lèvres en crème aussi un gloss rose pailleté et un liner un eyeliner et un mascara ensuite vous avez le pinceau pour les rouges à lèvres ainsi qu'une petite brosse plate pour les fards ici donc j'ai trouvé comme cette palette super sympa les couleurs sont pas trop mal et puis j'ai trouvé que c'était hyper compact c'est tout se remballe en un clic hop c'est quand même sympa c'est vraiment sympa donc voilà je me suis pris ça je vous mets le prix en bas aussi et ensuite dernier produit mais non des moindres je vous déballe ça donc ça c'est l'article que j'avais acheté sur internet qui n'était plus dans les magasins et voilà la bête c'est une mallette complète donc qui contient phare poudre tout 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 voilà déjà vous verrez bien donc c'est de la collection glam night donc de la même collection que la houppette et que la petite palette que je vous ai montré précédemment donc là je l'ouvre pour vous montrer un petit peu donc là vous ne verrez pas les fards se sont un peu barrés dedans mais bon c'est pas pour les laisser à l'intérieur donc voilà alors je vais tenter de vous déballer en vous montrant sans trop galérer donc à l'intérieur elle se présente comme ça donc voilà il y a le miroir je vais le mettre plus de l'autre côté comme ça je n'avais pas trop mon installation badgum donc la première rongée se compose de phares ici qui sont poudres ici et ici qui sont crèmes avec une majorité de pailletés ici et irisés qui sont ici ici et ici aussi donc quand même il y a pas mal de de boules à facettes ensuite quand on les plie on a des gloss ici voilà on a blush bronzer ici et ici on a un ensemble de vernis donc vous savez que je mets pas trop de vernis mais je sais pas en ce moment je commence un petit peu à m'y mettre donc du coup ça permet d'avoir d'avoir quand même un large choix de couleurs et je trouvais quand même que pour le prix ça valait le coup donc je vous le mets là je crois que c'était 20 euros au lieu de 40 ou 25 euros au lieu de 49 donc j'ai trouvé plutôt intéressant le tarif et en fait c'est pas énormément pour les produits qu'il y a à l'intérieur sinon pour le packaging que j'ai acheté parce qu'au moins quand j'ai un rendez-vous pour poser des ongles je peux réduire réduire la grosse mallette que je prends ça dépend ce que la fille veut soit du chablon soit des capsules soit du gel soit de la résine enfin bref je pourrais agrémenter là-dedans et puis pas me retrouver avec juste une caisse en plastique quand j'arrive chez la personne je me suis pris un crayon regard métallique crayon yeux twist up donc en teinte 4 perlis satin et je l'ai eu à 3,16 euros au lieu de 7,90 euros donc en fait pour la couleur c'est un peu une espèce de beige comme d'hab je sais pas pourquoi je suis dans les rosés beiges donc le swatch juste là et je me suis pris de la gamme artiste euh un wet and dry alors parce que celui-là me faisait de l'oeil depuis longtemps mais ce que je reproche à la gamme artiste pour les ombres à paupières franchement c'est qu'il y a le packaging j'aurais aimé qu'il sorte une version une par rapport à ça c'est tombé c'est pas grave une version euh où on a que le le godet en fait parce qu'elles sont pratiquement toutes belles mais bon elles sont un peu chères et je vais pas mettre autant pour avoir toutes les couleurs alors que euh il y a un packaging aussi aussi étoffé autour vous voyez ce que je vais dire ? je sais pas si je me souviens comprendre ouais j'aurais aimé que les 2,8 grammes qu'il y a dedans puissent se mettre dans des palettes et qu'ils fassent une gamme palettes parce que franchement ça même pour le stockage et si elles sont belles ça prend une place phénoménale alors que dans une palette on est réglé quoi donc là c'est le 6 c'est le art de l'eau et c'est un verre haut magnifique et ça faisait c'est le numéro 6 l'art de l'eau et c'est un magnifique verre haut euh qui me faisait de l'oeil depuis un bout de temps maintenant et que j'ai passé le pas euh j'ai passé le pas pour l'achat euh lors de mon achat en ligne voilà bah écoutez c'est tout pour mes achats nocibés des soldes donc je vous embrasse bien fort n'oubliez pas que la vie est belle en rose je vous rejoins pour une nouvelle vidéo sur les soldes Kiko bisous ciao